Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour ouvrir avec vous la Glossy Box du mois d'octobre donc en fait mon abonnement s'est terminé en septembre apparemment je m'en souvenais plus trop il ne me semble pas avoir eu de mail comme quoi c'était la fin parce que vous savez moi je m'abonne pour un an et je ne savais pas trop si j'allais reprendre l'abonnement je me tâtais un petit peu et tout et là du coup en fait ils ont reprolongé l'abonnement sans forcément me demander donc je suis un peu déçue quand même après je ne me suis pas trop attardée sur le sujet puisque je l'ai découvert il y a quelques jours et là je l'avais dans ma box donc du coup je ne sais pas trop voilà c'est vrai que du coup ça m'a réabonnée pour un an pour le moment voilà en fait des fois je suis déçue de cette box mais souvent en fait ce que j'aime c'est qu'il y a quand même souvent des produits de marques assez chers qu'on trouve chez Sephora, Too Faced etc et je suis quand même contente de les tester donc voilà on va bien voir c'est vrai que celle du mois dernier était un petit peu décevante quand même donc là je ne l'ai vraiment pas ouverte je viens juste d'ouvrir le carton je viens juste de rentrer chez moi et déjà elle se présente comme ça alors déjà je l'aime beaucoup moi dès que c'est rose et tout forcément ça me plaît le grand méchant look c'est marqué et juste là on peut voir que c'est marqué naf naf donc apparemment c'est peut-être en partenariat avec naf naf voilà c'est un rose un petit peu violine enfin super beau alors à l'intérieur c'est noir bon à l'intérieur c'est tout comme ça rose poudrée, légèrement violine ça j'adore le grand méchant look le mag est plutôt joli il y en a une qui vient sentir bien évidemment à chaque fois vous pouvez voir ça que le grand méchant look vous réserve deux cadeaux bon j'aime trop franchement c'est tout à fait le style que j'adore là on voit dans le mag le papier est super beau en fait c'est marqué naf naf dessus alors on peut trouver en premier un shampoing sec baptiste c'est le chéri donc ça c'est du déjà vu mais ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas eu j'avais eu le blush mais je suis plutôt contente quand même puisque voilà les shampoings secs je m'en sers vraiment très régulièrement entre guillemets en fait la veille de me laver les cheveux en général je m'en saupoudre un peu sur les racines et ça les éclaircit en même temps et ben là du coup en petit format c'est top pour emmener donc je suis quand même contente même si c'est du déjà vu mais déjà c'était pas cette odeur c'était le blush donc là le chéri ben écoutez je suis plutôt contente fruité et provoquant donc ça je connais les shampoings secs baptistes je ne peux que vous les recommander ensuite alors là il y a un gros produit qui m'intrigue comme ça ça représente un une glace le mini macaron hydratant masque pour doigts fait en Corée ah bah ça ne m'étonne pas quand on voit le packaging on comprend tout de suite ah et en fait ça s'enlève en fait c'est un masque ben pour les doigts tout simplement donc écoutez ça se présente comme ça c'est une humidose et euh ah et en fait vous avez 5 patchs en fait à mettre sur les doigts c'est expliqué derrière je ne sais pas si vous allez bien voir voilà ça doit être des choses qu'on met sur sur chaque doigt en fait un peu comme en tissu comme les masques pour le visage maintenant ça se fait pour les pieds ça se fait un peu pour pour partout donc voilà packaging assez sympa c'est plutôt pas mal ensuite on a eu banana ça c'est Hitching Powder poudre fixante banana donc ça c'est assez connu les poudres à la banane qui sont très orangées mais en fait sur le visage elles ne font pas du tout orange apparemment moi personnellement je n'ai jamais testé donc ça se présente comme ça par contre je ne sais pas quelle marque c'est et en fait c'est une poudre libre donc ça c'est plutôt pas mal vous avez toujours le fil alors je ne sens pas d'odeur j'espère que ça ne sent pas la banane puisque je déteste la banane je pense que vous le savez donc écoutez ah c'est Bella Pierre d'accord oui je connais enfin je connais deux noms en fait par contre elle est assez vide c'est des petits produits ah ben voilà vous voyez par exemple un petit produit Benefit alors c'est un tout petit format qui doit être sûrement ça ne doit pas être à la revente en fait c'est considéré comme un échantillon mais souvent vous pouvez faire un petit moment avec et c'est le Bogo Teint solution colorante cerise lèvres et joues alors moi je n'aime pas trop quand ça fait deux sortes ah ouais voilà en fait c'est un bon ça ça ne sent pas forcément c'est un produit comme ça vous voyez et c'est mou style un gloss en fait et je ne veux pas me swatcher ah ouais c'est super pigmenté ils disent quoi lèvres et joues mais ça je n'utiliserai jamais ça sur mes joues soit en blush soit en rouge à lèvres moi clairement ce sera clairement en rouge à lèvres puisque c'est vraiment très pigmenté donc voilà il est comme ça et voilà le swatch donc vous pouvez voir à moins d'en mettre un tout petit peu sur les pommettes et vraiment fondre mais sinon c'est vraiment trop pigmenté à mon goût donc écoutez sur les lèvres ça peut être pas mal après avoir la durée etc mais voilà au moins c'est un produit bénéfique donc ça je suis quand même très contente et pour terminer c'est tout voilà c'est un peu la déception c'est pas énorme en fait 1, 2, 3, 4, 5 en fait on a bien 5 produits mais je ne sais pas ça me paraît par contre il y a pas mal de maquillage et pour ainsi dire que ça à part le soin pour les pour les doigts mais sinon c'est que du maquillage donc c'est pas mal aussi ça permet de le tester et donc là on a le Magic Brow de la marque Lord & Berry je ne connais pas Perfect Eyeshadow Pencil donc voilà le packaging est comme ça je ne connais pas du tout cette marque en teint de brunette et donc c'est un crayon à sourcil le 1706 Brunette Magic Brow voilà et la teinte est comme ça alors moi à la base enfin je suis blonde mais j'ai les sourcils très foncés très noirs même d'ailleurs et donc au niveau du swatch c'est assez marron c'est assez marronné voilà la teinte c'est très très marron donc à voir à voir si ça ira bien ou pas il faut que je vois en fait ce que ça donne sur mes sourcils mais c'est pas mal un crayon voilà on en a toujours besoin moi j'en mets tous les jours en fait enfin juste en fait sur la tête parce que je n'ai pas besoin du tout j'ai juste un tout petit c'est un peu moins il y a des petits trous entre guillemets à la tête ça je vous l'ai déjà dit mais du coup il y a juste ça que je reteinte un peu et en fait je mets un mascara transparent pour fixer mes sourcils mais c'est tout après c'est vrai qu'ils sont assez pigmentés donc ça va c'est pas trop clair c'est pas noir non plus mais vu que ça tire sur le marron il faut voir si ça va bien quand même je verrai je testerai donc voilà ça on est tout pour cette box elle est vide j'aime beaucoup la couleur en fait du tout je suis trop fan c'est un rose mais je vous dis légèrement violine ce que vous en avez pensé si vous l'avez aimé ou pas je trouve qu'elle est quand même mieux que le mois dernier mais voilà c'est pas non plus l'extase de fou mais je suis quand même contente après du coup pour revenir je vois pas trop le rapport avec Nafnaf on a eu là un petit dépliant c'est ça qui doit être en rapport avec mais on a un grand poster en fait Nafnaf en papier comme ça et derrière on a moins 50% enfin bon voilà bof il n'y a pas trop de rapport je pensais qu'on allait vraiment avoir des produits spécifiques n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes vidéos puisque on est apparemment assez des abonnés en ce moment encore une fois des chaînes Youtube donc n'hésitez pas à partager en fait c'est ce qui vous permet de rester abonné à ma chaîne j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501 Merci.